Nous ne parlons pas des sacs, je ne parle pas des sacs, je les entends, mais dis à quelqu'un qu'il y a l'espoir, vous serez tous délivrés dans le nom de Jésus. Vous serez tous délivrés dans le nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sera délivré dans le nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sera délivré dans le nom de Jésus, je vais parler ce matin du combat spirituel. Je vais parler du combat spirituel, vous savez le combat des combats, il y a ce qu'on appelle affrontement, on s'enfronte à quelque chose, est-ce qu'on a bien saisi, combat, on ne prend pas quelque chose qu'on n'aime pas, on s'oppose à quelque chose qu'on n'aime pas. Alléluia, parce qu'il y a le combat spirituel, il y a aussi le combat spirituel, comme on constate qu'il y a des personnes comme ça, qu'on appelle les rebelles qui envahissent la Côte d'Ivoire, vous allez voir la Côte d'Ivoire riposter. Vous allez voir l'armée ivoirienne entendre l'attaquer, parce qu'ils ont une loi ici à la Côte d'Ivoire, Amen, quand il y a des rebelles qui viennent attaquer, vous allez voir, l'armée va commencer à faire un combat avec eux. Amen, Alléluia, ils vont livrer le combat, jusqu'à ce qu'ils détruisent les assaillants. De toute façon, il y a le combat physique, il y a une autre combat qui n'est pas physique, qui est spirituel. Amen, le combat spirituel s'est dit comment ? Ça dit quand il constate qu'il y a quelque chose d'anormal qui est dans ta vie qui t'arriva. Tu es là, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. Tu as l'impression que quelque chose est venu, mais un mur entre toi et la réussite. Quelque chose est venu, mais un mur entre toi et le mariage. Quelque chose est venu, mais un mur entre toi et l'argent. Quelque chose est venu, mais un mur entre toi et ta santé. Tu vas à l'hôpital. Tu es vesti dans les médicaments. Rien. Rien. Tu as des relations, tu es belle. Tu es beau. Tu as l'argent. Mais jamais, tu ne le rends dans le mariage. Amen. Tu as tous les moyens qu'il faut. Tu as tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas procréer, tu n'as pas fait des enfants. Amen. Là on s'est dit qu'il faut livrer un combat. Il faut forcément livrer un combat. Ça dit qu'il ne faut pas s'asseoir. Le constat s'est fait par l'individu, n'est-ce pas, qui découvre en lui quelque chose d'anormal. Ça dit que si toi-même, tu découvres en toi quelque chose d'anormal et que l'utilité ne lève pas, tu vas te perdre. Encore deux coups, quelque chose d'anormal, on se lève pour le combat. Encore deux coups, quelque chose d'anormal, on se lève pour le combat. On ne se lève pas à parler, mais on se lève pour sonner la chose. On nous parle au combat spirituel. Ça dit que toi-même, tu te trouves que dans ta vie, il y a une maladie. Même les médecins ne faisaient rien contre ça. Et les docteurs ne peuvent rien faire. Comme l'attention, c'est des maladies, puis ça, diabète. J'ai déjà vu plus de 15 diabétiques guérus sous ma jupe. J'avais un juge de papyro qu'on a compliquant dans la prière. Il est parti à un funérail. Et sa soeur, au retour, ont mis un fétiche chez lui à la maison. Il revient, il a un problème d'insuffisance rénale. Il a tension, il a diabète. Il a laissé balader partout, partout, partout. Ils lui ont dit, ah, il y a un fétiche, quoi ? Nous-mêmes, les vodous, on peut bien comme ça. Oh, vodou veut dire fétiche. Amina. Donc, fétiche ne peut pas être plus fétiche. Vodou veut dire fétiche. Donc, il revient, encore du bois, tout désescrit. Et puis, à quelqu'un qui lui a dit, celui qui peut faire ça, réagit de l'un de Dieu, lui, c'est une pédine. Il m'a dit, il m'a banalisé ma vie projérée. Non, il m'a dit, non, il m'a dit. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire que celui-là. C'est pour David. Vous lui êtes même à banaliser David à l'une. Mais, il m'a dit, il m'a dit. Mais, rien qu'il m'a dit, il m'a dit. Vous pouvez venir un morceau de fréquence. Je ne m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. C'est-à-dire, je vais venir lui-là. Tu peux l'écraser, le tuer, puis après, vous m'a dit. vous m'avez dit à Goliath, c'est à l'éternel qui appartient la victoire. Alléluia ! Amen ! Même si une armée s'élève contre toi, si tu es avec toi, tu peux être dans cette taille. Pouvez que Dieu soit avec toi ! Il faut se faire quand même enfronté, il faut te poser la question, est-ce qu'il veut vraiment dire avec moi ? Parce que quand on a Dieu, on ne perd pas le combat. On vous assure, on ne perd pas le combat quand on est avec moi. Non, on ne perd pas le combat. Dieu donne toujours la victoire. Je lui ai dit, j'ai l'éternel avec moi. Il me dit, mais Dieu est petit, je n'ai pas un petit fétich. Ce qu'il a vu au Bénin, c'est un pauvre sang ! Il tombe en danse ! Il dit, mais il peut venir. Il dit, les Gordus avaient dit fétich. Non fétich, mais il n'a pas été fétich. Donc, le fétich ne peut pas détruire un autre fétich. Si moi, tu m'as envoyé sur le terrain, mais pas beaucoup, j'ai échoué. Si tu m'as envoyé dans ton endroit, pour détruire un fétich. Si je m'as envoyé sur le terrain, que je n'ai pas détruire ton fétich. Maudit mon ministre. Quand je suis parti, je suis passé, le président est passé ici. Il dit que je vais détruire un fétich. Quand je suis arrivé, je vais me détruire un fétich. Je vais détruire un fétich. Comme monsieur, il a peur. Il a sédé le lit. Je dors, et puis il a des grigas. Or, ce n'est pas doucement. Faire. Il y a attaque, et puis il y a attaque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne joue pas. Quand les gens viennent me voir, je promets toujours sérieux. Parce que je sais ce qu'on appelle attaque. Il y a attaque, et puis il y a attaque. C'est quand je suis arrivé sur le terrain, que j'ai compris que le monsieur venait sur le front. La première nuit, j'ai vu quelque chose qui a vu. Quand je lui ai dit, il m'a dit, vous ne pouvez plus dormir. Quand il bouge, je bouge à moi. Il a peur. Il a peur. Il a peur. Parce qu'il a peur. Tu as vu quoi ? Oh, il y a des choses que je ne peux pas trop expliquer aux gens. Il ne faut pas la même fois que vous parlez. Quand tu fais le combat. Il y a des choses que si le monsieur n'a pas la voix, n'explique pas. C'est pour ça que j'ai dit aux hommes de Dieu soyez mature, la mature, la mature, tu dois te venir comprendre qu'il y a des choses qu'on ne doit pas expliquer à la personne que tu en peux m'aider, il y a des choses qu'on ne doit pas expliquer, parce que c'est la parole à la fois, je disais une fois à une soeur ici, tu me dis dans telle mois tu vas mourir, et du coup tu vas mourir, 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 après ça tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, Dieu est venu à ce moment, comprenez, donc le monsieur me suivait, la troisième main, j'ai eu un serpent, comme un anaconda, qui a failli m'envaler, normalement je prends tout le risque, vous savez déjà, et j'ai crié, mon voisin est chante, lui était né au salon, mon neuf.. j'étais déjà venu... je n'étais pas parti, j'étais venu, je n'étais pas venu, j'étais venu, j'étais venu, tu ne eras pas venue, tu es venu ! j'étais venu ! je ne peux pas dire, c'est sûr !